Voici l'histoire de Coco Virus. Mais combien de temps ça va durer ? Coco le virus, on en a entendu d'abord parler un peu. Bla bla bla, Coco Virus, bla bla. Puis de plus en plus. Bla, Coco Virus, bla bla, Coco Virus, bla bla. Et finalement, on ne parle plus que de lui. Coco Virus, Coco Virus, Coco Virus, Coco Virus, bla bla. Coco Virus, Coco Virus, Coco Virus, bla bla. Et nous, nous sommes chacun dans nos cocons. Nous nous occupons et nous nous amusons bien. Mais quand même, lorsqu'il fait beau dehors, il y a des choses qui nous manquent. Moi, j'ai trop envie d'aller jouer au foot. Oh, et moi, j'aimerais tant aller à la piscine. Et moi, je veux faire des petits bonnets, toutou. Alors, c'est vrai, quoi ? Oh, mais combien de temps ça va durer ? Ni les spécialistes, ni les responsables du pays. Personne ne le sait vraiment. Désolé. Ils pourront mieux nous dire à quel moment nous pourrons reprendre notre vie normale quand le nombre de personnes que Coco a rendu malade commencera à diminuer. Débarrassez le plancher ! Allez, ouste, du balai ! C'est seulement si nous restons tous bien dans nos cocons que Coco et sa bande d'affreux finiront par s'en aller. Oui, ben, ça va. On a compris. On s'en va. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas drôle de ne pas connaître la date à laquelle nous pourrons sortir de nos cocons. Mais garde confiance et sois patient. La liberté reviendra, c'est certain. Waouh ! Tu peux déjà faire la liste dans ton cahier de co-confinement de tout ce que tu feras quand tu pourras quitter ton cocon. Alors, Rookie, tu choisis quoi, toi ? Quand je pourrai sortir, j'irai courir après le chat du voisin. Non, non, manger des cailloux. Non, 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 non. Aboyer sur les mémés. Tu peux aussi discuter avec tes parents des prochaines vacances que vous ferez. Aujourd'hui, je t'invite à dessiner un endroit magnifique où tu aimerais être en ce moment. Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada